Katia est soviétique, mais elle espionne pour les Etats-Unis. En pleine guerre froide, Katia tombe amoureuse de Sasha, le politicien à qui elle doit voler des informations. Le premier rôle de Despite the Falling Snow est joué par l'actrice suédoise Rebecca Ferguson. « Je trouve ça super cool d'être une espionne. Les enjeux sont importants. Vous avez l'occasion de passer d'un camp à l'autre, des bons ou mauvais, sans que le public ne le sache. C'est imprévisible et c'est ce que j'aime. » Des années après la guerre froide, Sasha est en New York et il n'a pas oublié Katia, l'espionne soviétique qui s'est envolé. Dans le film, c'est là encore Rebecca Ferguson qui joue le rôle du politicien à la retraite, la nièce qui justement prépare un voyage à Moscou. « Je joue le rôle de deux femmes à deux époques différentes et des accents différents. Oui, j'ai essayé d'être juste en fait. Mais j'avais beaucoup de chance d'avoir à mes côtés le réalisateur, qui est aussi l'auteur du livre. J'avais en face de moi l'homme qui savait. » Plutôt que de réaliser le film à Moscou et à New York, là où l'histoire se déroule, les scènes ont toutes été tournées à Belgrade, en Serbie, un pays dont l'atmosphère correspond à l'intrigue. « C'est un pays incroyablement intéressant. Ces gens ont connu la guerre, il y a toujours un peu de tristesse et de grisaille dans l'air et c'est ce dont le film avait besoin. » Des Spites, The Falling Snow est sorti en Espagne en janvier. La sortie du film est prévue en Grande-Bretagne à la mi-avril et plus tard dans l'année pour les autres pays européens. Sous-titrage Société Radio-Canada « My darling Sasha, I live to be with you again.